Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle et aujourd'hui, troisième épisode de l'histoire des super-héros. Et rien qu'en ayant vu la photo à l'écran, vous avez dû deviner quel super-héros nous allons traiter cette fois-ci. Il s'agit bien entendu du très célèbre Superman, le héros le plus connu de l'univers de ses comiques. Comme à chaque fois, on présente le personnage, on énonce ses pouvoirs, les moments forts dans les comiques et les différentes adaptations dans notre culture. Pour commencer, petite présentation de ce personnage. Alors que l'Arkent, alias Superman, fait sa première apparition dans Action Comique en juin 1938, par contre, ce personnage a été créé 5 ans auparavant par Jerry Siegel et Joe Juster. Superman est une icône dans le monde, à la fois dans le domaine culturel, BD, comique, et dans le domaine historique. Véritable héros, il n'hésite pas à sauver une amende 13 quand il en voit une. Héros à succès, il entre dans la légende et c'est grâce à lui que nous avons le phénomène comic book. Ce que l'on peut retenir de Superman en deux phrases. Envoyé sur Terre depuis Krypton, Kal-El a été élevé par Jonathan et Martha Kent à Smallville. Adulte, Clark Kent, ou plus précisément Kal-El, défend la Terre en tant que Superman avec son costume rouge et bleu. Deuxième partie de cette histoire, abordons la partie que je préfère, c'est-à-dire les pouvoirs de Superman. Alors, mettons les choses au clair. Superman est invincible, mais il faut savoir qu'il est devenu puissant au fur et à mesure que les années passèrent. Ainsi, il a immense capacité à son actif, dû au soleil jaune comme tout kryptonien. Le vol, mais à l'origine le personnage ne vole pas, c'est à partir des années 1950 qu'il a le droit à cette prouesse. De la super vitesse, mille et moins rapide que Flash. Super force, donc l'invulnérabilité qui vient avec. Vision thermique, qui peut atomiser. Vision à rayon mix, il peut voir tout excepté dans le plomb. Le super oui. Un super souffle, glacial, etc. Pour terminer, Superman est un très bon combattant si on enlève ses pouvoirs. Il a été entraîné par Wildcat, Wonder Woman et même Batman. Cette partie sera plus longue que d'habitude, étant donné que je vais devoir parler du point faible de Superman, à savoir la kryptonite. La kryptonite est un fragment de la planète natale de Clark, Krypton. Différents couleurs et effets vont avec. La verte, qui permet d'affaiblir Superman. La rouge, effets différents dans les différentes adaptations de Superman, mais généralement cela le rend fou. D'autres couleurs existent. La kryptonite noire, la kryptonite bleue, la kryptonite dorée et la kryptonite rose. Ainsi que d'autres kryptonites que je ne vais pas citer parce qu'elles sont très compliquées à dire. Malgré tout, ce puissant super-héros a d'autres faiblesses. La magie, les autres kryptonites peuvent le tuer, par exemple Doomsday et Zod. Les radiations sous le soleil rouge, etc. Troisième partie qu'on va aborder maintenant, c'est-à-dire les moments forts dans les comiques. Bien entendu, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo immédiatement. Un, deux et trois. Donc les comiques les plus connus de Superman, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo les connaissent. C'est deux comiques, les deux comiques les plus marquants selon moi. Donc le premier c'est The Man of Steel, hashtag 17, la mort de Superman. On commence très fort qu'à ce comique, comme son nom l'indique, parle de la mort de Superman. Même chose si vous voulez plus le voir dans la version cinématographique, on va dire ça comme ça. C'est dans le film Man of Steel 2, donc Batman vs Superman, alias l'aube de la justice. Bataille très violente qui marquera la mort du plus grand héros sur Terre, dans les bras de sa bien-aimée, c'est-à-dire Lois Lane. Le deuxième comique, un peu moins gore, on va dire ça comme ça, c'est The Return of Superman. Où Superman fait son grand retour. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais en gros j'ai vu quelques images et c'est très intéressant. Bon, allez, je vous spoil un peu. Le speech, c'est qu'en gros, après la mort de Superman, quatre autres vont prétendre à être lui. Bon, je ne vais pas en dire plus. Donc pour terminer, on va parler des adaptations. L'adaptation la plus connue de ce personnage en termes de séries télé est pour ma part Smallville. Composée de dix saisons et d'une suite en comique, cette série retrace le parcours de Clark jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à, bien entendu, Superman. Il y en a eu d'autres, comme Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, où là, composée de quatre saisons, contrairement à Smallville, Clark rentre au Daily Planet et commence à être Superman. En termes de films, cette fois-ci, les plus connus sont la tétralogie avec Christopher Reeves, qui date de 1978 et le dernier de 1987. Films très intéressants à voir et respect à ce bel acteur, en tout cas. Ensuite, en ce qui concerne les jeux vidéo, il y a bien entendu Injustice 2, etc. Les films animés ainsi que les séries animées, la plus notable, c'est bien entendu Superman, l'ange de Metropolis, je peux vous la conseiller. Et les films animés, c'est Superman vs. Batman, Superman vs. Doomsday, etc. Et voilà les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sympathique. C'était le troisième épisode de l'histoire des super-héros, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si ce personnage vous plaît ou même pas du tout. Dites-moi dans les commentaires aussi quel est votre personnage de ces comiques préférés. Il m'en reste encore un que j'ai en tête, mais je ne vais pas vous le dévoiler, en fait. Assez de spoilers pour cet épisode-là. Et ainsi, mettez des pouces bleus, des pouces rouges, si vous avez kiffé ou pas kiffé, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez la chanson. Et moi je vous retrouve donc soit la semaine prochaine, soit dans quelques jours, pour le dernier épisode de l'histoire des super-héros. C'était Megasamir, bye tout le monde.